Autonomie réelle de 11 voitures électriques, le test de 2024 Alors c'est Motor One Inside Divis qui a fait ça Le GRA s'étend sur 68,2 km et entoure la ville de Rome comme un anneau Lors de notre test nous avons emprunté la chaussée extérieure, celle qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre La vitesse sur le GRA est limitée à 130 km et à 110 sur certains tronçons et dans les tunnels Mais la circulation toujours très dense permet rarement de rouler aux limites imposées pour le code de la route Donc c'est l'autoroute A90 pour ceux qui connaissent Quels sont les modèles qui ont été testés ? Les voitures de l'essai ont toutes roulées avec l'air conditionné réglé sur une température de 22 degrés et en mode auto Alors ça je trouve que tout le monde le fait ça Mais non en fait, pour moi quand tu veux tester l'autonomie d'une voiture électrique Il ne faut pas mettre la clim Parce que d'un modèle à l'autre la clim consomme différemment en fait Et les clim ne fonctionnent pas pareil d'une voiture à l'autre Pour moi, un vrai test d'autonomie, tu ne mets pas de clim ni de chauffage L'efficience, après bon tu peux refaire un test derrière avec du chauffage ou de la clim au pire Mais il faut faire un test sans chauffage et sans clim Je trouve que le fait de mettre même en mode auto la clim, ça fausse les tests Après c'est mon avis mais bon Je sais que la chaîne EV que je regarde souvent, ils font pareil Ils mettent la clim à 22 je crois, ou à 21 en auto Mais je trouve que c'est pas une très bonne idée Après bon, ça n'engage que moi encore une fois, ils font comme ils veulent Dans chaque voiture, il n'y avait que le conducteur relié par radio à notre crew car Un Toyota RAV4 hybride ou rechargeable Afin de réduire l'impact des embouteillages aux heures de pointe, le test a commencé à 10h30 La température extérieure oscillait entre 10 et 14 degrés C'est assez frais quand même Toutes les voitures ont roulé en fil indienne jusqu'à ce qu'elles atteignent 5% de charge Lorsqu'elles ont atteint cette valeur, elles ont interrompu le test Quittant les lieux pour rejoindre la station de charge la plus proche Et s'y brancher Ouais alors Comment ils ont déterminé la voiture qui était première aussi ? Parce que les autres derrière, elles vont être avantagées A l'aspiration Clairement, la voiture première par contre C'est une BYD visiblement Elle est désavantagée, clairement A moins qu'ils aient changé Ce qu'il faut faire dans ce cas là, c'est changer de leader en fait Régulièrement Il faut que toutes les voitures aient été leader Pour pas fausser le test, pour moi avec l'aspiration quoi Donc il y avait une BMW i5, BYD seal, Fiat 600e, Unix 6, Deep Avenger, Kia EV9, Lexus RZ, Lucid Air, Model 3 Ah ils ont réussi à choper une Lucid Bien joué Une Model 3 Une BZ 4X Et une ID7 Les voitures dans notre test ont parcouru en termes d'autonomie des distances comprises Entre 571 et 243 km La Lucid Air, la voiture qui est allée le plus loin avant d'atteindre 5% des énergies restantes A fait près de 8 fois le tour du GRA Ah bah oui mais 112 kWh aussi Une aéro très favorable et des pneus conçus spécialement pour les modes électriques Bon attendez, il y a un classement ou pas là ? Attendez, il y a un classement Excellent, excellent le classement On lira le reste après au pire Alors Lucid, 571 km Pas mal Alors, il n'y a pas la conso, dommage Ah si c'est plus bas C'est plus bas, j'ai vu La Model 3 a parcouru 500 km La BMW i5, 489 Unix 6, 476 B-Way D seal, 452 Kia EV9, 448 ID7, 400 Fiat 600, 282 seulement Jeep Avenger à peine à moins Bah c'est la même voiture en même temps Toyota BZ4X et Luxus RZ Les deux dos basses 250 km avec 64 kWh de batterie Alors ceux qui viennent me vendre le groupe Toyota en électrique encore La preuve est là quoi Avec 64 kWh de batterie, ils font 250 à peine km D'accord ? Avec le Niro j'en fais 200 de plus Pour la même capacité, d'accord ? Non mais, il faut quand même le dire Je maintiens que les Toyota électriques sont des daubes Voilà, c'est dit Alors, en fonction de l'efficacité La conso donc, normalement Ah, voilà, la Model 3 15,1 kWh au 100 Donc c'était la batterie La grosse batterie, la longue range forcément 75 kWh La Unix 6, 15,5 Ok, 74 utiles La BMI 5, 16,6 La Fiat 600E 18,1 La BWD Seal, 18,3 Le Deep Avenger, 18,5 ID7, 19,3 Lucid Air, elle a consommé pas mal En même temps, elle est lourde aussi 2,3 Pfff Kia EV9 Il fait 2,4 Oh là là 21,4 kWh Toyota BZ4X et Lexus RZ Près de 26 kWh au 100 C'est déplorable Nul à chier quoi Incroyable Quelle honte Quelle honte Révoltant Bon après Ils ont fait une recharge aussi Alors, ils ont pas rechargé la Model 3 Sur une borne Tesla Pour le coup Certains crieront scandale à cause de ça La Model 3 est la plus économique A peine devant la Unix 6 Pour le coup Même si, bon Je sais pas s'ils ont mesuré les pertes de la Model 3 Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de pertes apparemment À charge La Unix 6 est deuxième Juste derrière BMI5 Fiat 600E BYD Jeep Avenger Etc Bon après Les coûts s'envolent Forcément Les deux Toyota Voilà Magnifique Non mais attendez Le coût au 100 km C'est délirant quoi 16 euros Pour les Toyota et Lexus Le Kia EV9 C'est énorme aussi 13,4,1 Après c'est sur les bornes Qui coûtent cher Les bornes publiques À domicile Vous voyez qu'au final Bon C'est quand même pas grand chose Même pour les Toyota Qui sont avec une efficience pourrie C'est à 6 euros Au 100 à domicile Ce qui reste Un peu moins de deux fois moins Qu'une thermique Bon Bah voilà Conclusion Les données plus intéressantes De l'édition de 1994 Du test De 100 à 5% Et peut-être que Celle de la voiture Allant le plus loin Avec une batterie pleine La lucide air Qui frôle 600 km d'autonomie Un résultat important Bien que loin d'être homologué Mais significatif Pour une berline Qui pèse 2,4 et 800 chevaux Les efficacités Bah modèle 3 et unique 6 C'est pas étonnant Honnêtement De la retrouver en tête Des voitures très similières En termes de forme De performance Et de technologie Ouais Légère avantage La modèle 3 Pour le coup Mais de peu Franchement La unique 6 Est vraiment très très bonne aussi Bon la B-Way d'ici Je m'attendais à pire C'est pas si mal Bon en même temps C'est une berline aussi Donc Mais bon Les chinoises en général Elles ont une mauvaise efficience Mais au final On se rend compte Qu'elle a quand même Une meilleure efficience Que les japonaises N'est-ce pas Toyota C'est Là ça fait mal Le groupe Toyota A 24, 25, 26 KWh au 100 Là ça fait Ça fait vraiment pas Une bonne pub Pour Toyota Oh la vache Je sais pas ce qu'ils doivent En penser de ces tests Ce genre de tests Mais ils doivent Ils doivent péter un plomb De voir ça avec Toyota Des chiffres pareils Ils doivent se dire Merde mais ils sont en train De nous tuer quoi Ils ajoutent que la plus fidèle A été la i5 Par rapport au WTP Ouais tiens On peut regarder d'ailleurs Alors 16% d'écart seulement B-Way d'ici Le 21% d'écart 20% Le KV9 Bon bah ouais Le groupe Toyota 40% La Model 3 21% seulement Le Unix 6, 22 Ok ouais Ça reste dans les 20 La ID.7 A été un peu décevante Quand même 36% d'écart C'est assez étonnant Je la voyais quand même Plus efficace que ça C'est C'est un gros coup dur Aussi pour Pour l'ID.7 Pourtant c'est une berline Qui est quand même Assez aérodynamique Donc c'est étonnant De la retrouver Avec une autonomie si faible Surprenant Bon visiblement C'est la B-Way d'ici Qui était devant tout le monde Attendez On va regarder S'il y a d'autres photos Pour se rendre compte Ouais ouais Il y a toutes les voitures Derrière elle Je pense que c'est la B-Way d'ici Qui ouvrait le bal Alors est-ce qu'elle est restée Leader encore une fois Ah bah Non Ils ont dû changer Parce que là C'est plus Ah bah si 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 Ah quoi que non C'est la BM maintenant Non 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 Ils ont dû changer Bah c'est bien de changer Parce que c'est toujours La même devant Ah bah il y avait Un Conan aussi Pourquoi il est pas dans les Il est pas dans les stats Le Conan Bizarre Ou alors je l'ai pas vu C'est étonnant Non mais c'est pas mal Un petit test là Au moins ça compare Les voitures électriques Entre elles Au même moment Dans les mêmes conditions Ça c'est important C'est le meilleur Genre de test Qu'on puisse faire Je pense Donc bravo à eux Pour cette organisation De test Très Très poussée Très pointue Je valide Je valide clairement Et le Conan Bah écoutez Il n'apparaît pas Dans les classements C'est assez étonnant J'aurais été curieux De savoir quand même Ce qu'il avait réalisé Comme score Ça se trouve Je sais pas Si les données ont planté Ou il y a eu un problème Avec la voiture Bon Étonnant Étonnant en tout cas Comment pensez-vous De ce genre de test C'est bien non ? Pour se rendre compte De l'efficacité des voitures Allez ciao Sous-titrage ST' 501